La plupart des projets développés par des développeurs sont des échecs. Non pas parce que le produit est mal développé, mais que ce produit est développé avec le cul. Je colle avec le cul ! Non, non ! Parce que ce produit est développé de la technique vers un problème, et non pas un problème vers la technique. Souvent, il faut bien comprendre qu'un produit doit répondre à une problématique. Et dans cette vidéo, je vais t'expliquer en 6 points comment donner vie à ton application sans avoir codé une seule ligne. On va voir comment définir un problème, des bénéfices à un produit, comment créer ta page de vente, comment améliorer ton système d'acquisition de prospects. Je vais te donner des astuces concrètes pour générer du trafic rapidement vers ta page de vente. Avec cette vidéo, tu pourras reproduire les méthodes pas à pas que je vais te donner pour vendre tes idées sans avoir créé de produit. Et c'est pour ça que cette vidéo va te permettre de ne plus perdre de temps à coder des applications pendant plusieurs mois et de t'apercevoir que tu n'auras pas de client à la fin. Tu vas trouver 6 étapes concrètes pour tester tes idées sans avoir forcément de produit à vendre derrière. Ou de prototype, c'est pareil. Tu trouves ça trop beau pour être vrai ? Reste bien jusqu'à la fin de la vidéo, car pour chacun des différents points que je vais t'exposer, on va illustrer tout ça avec un projet concret. Très concret même. Car si tu n'as pas suivi les vidéos précédentes, et là, c'est pas bien, ça veut dire que tu n'es pas abonné, et que tu loupes un paquet de conseils vraiment très concrets, que je dois avouer sont plutôt de bonne qualité. Mais surtout, ne t'abonne pas tout de suite. Attends de voir la suite. Tous les conseils que je vais te donner dans cette vidéo sont appliqués actuellement à un projet que nous développons en commun. Oui, oui, toi et moi. Le concept est simple. Je développe un projet, et tu me donnes ton avis sur une question que je te pose généralement en fin de vidéo. C'est pour ça qu'il faut que tu restes bien concentré tout au long de la vidéo. Et c'est pas fini. En plus de tous ces conseils, tu vas pouvoir télécharger dans la description de cette vidéo tout le processus que j'utilise avec toutes les ressources que j'utilise aussi. Mais ne clique pas tout de suite sur le lien, ce serait quand même dommage que tu télécharges quelque chose dont tu n'as pas vraiment besoin. Et ne t'inquiète pas, je te ferai un petit rappel dans la vidéo pour te dire que c'est le moment. Bon, on commence. Comment donner vie à une application sans avoir codé une seule ligne de code ? Imagine, tu travailles sur ton application pendant des mois. Tu as codé des milliers de lignes de code, tu y as passé tes soirées et tes week-ends, tellement tu as codé que quand tu sors, on te prend pour un albinos. Et là, tout est prêt. Ton application est finie. Elle a passé tous les points de contrôle de la dictature appelesque. Ton application est sur le store. Mais personne ne la télécharge. Pourquoi ? Il est fort probable que tu aies développé une très bonne application. Bon, je te dis ça pour ne pas te froisser. Mais que tu l'as développée sans t'être posé la question si quelqu'un serait intéressé par ton produit, ou ton service, ou un objet, ce que tu veux. Bref, en gros, tu n'as pas confronté ton idée, ton concept à un marché existant. Autrement dit, tu n'as pas défini ton product market fit. Ok, c'est bien de juger les gens, mais comment tu fais pour tester ton marché si tu n'as pas de produit ou de service à vendre ? Eh bien, tu vends un produit qui n'existe pas. Eh oui, l'idée, c'est de tester avant de concrétiser, avant de t'épuiser à coder ton application. Et c'est d'ailleurs ce qu'on est en train de mettre en place sur le projet que l'on a en commun. La méthode est la suivante. Étape numéro 1, tu définis un ou plusieurs problèmes que ton client peut avoir. C'est ce qu'on a fait dans la vidéo précédente. Et si tu ne l'as pas vue, je t'invite à aller la voir. Étape numéro 2, tu définis des bénéfices pour résoudre les problèmes. Rappelle-toi, Dans la vidéo précédente, nous avions relevé trois grandes problématiques. Premier problème, l'idée était de pouvoir aider les gens sans que cela ne devienne chronophage lié à la redondance des conseils que l'on pouvait donner. Pour résoudre ce problème, on peut imaginer un système de coaching qui permet la création de formations stockées à un même endroit où les personnes pourraient trouver la solution à leur problème. Ensuite, nous avions un second problème. C'était de devoir travailler sur son branding et que celui-ci soit en adéquation avec le produit vendu en face. Alors, je me suis permis de faire un petit raccourci orienté marketing pour ce point-là. En gros, le produit idéal serait de permettre de se vendre sans avoir à faire de marketing ou d'avoir à passer pour un marchand de tapis en voulant vendre ses produits. Et le dernier problème majeur qui est encore un petit peu un problème de gain de temps. Mais en même temps, d'avoir une qualité constante entre le branding et de permettre le partage de ses connaissances. Encore une fois, j'ai refait un petit raccourci dans le cadre de mes recherches en imaginant que la personne a besoin d'un service qui ne l'oblige pas à travailler sur les aspects complexes d'un branding et d'avoir des clients qui soient prêts à acheter ses produits. En gros, l'idée, c'est qu'ils puissent partager ses connaissances au sein d'une communauté qui est prête à acheter ses produits. Et du coup, une grande idée en est sortie. C'est qu'on a tous un savoir que l'on peut monétiser. Et bim, j'ai mon concept de base qui peut s'appliquer à beaucoup de cas. On peut appliquer cette idée pour les coachs, formateurs, musiciens, créateurs de contenu, que sais-je. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que cette idée, ce concept, aura très certainement un impact sur l'application. Mais pour ne pas alourdir cette vidéo, j'en parlerai plus tard. Troisième étape, tu crées ta page de vente. Oui, oui, même si tu n'as pas de produit. L'objectif va être de créer une page qui va te permettre de capturer des informations sur tes prospects, de capturer des emails ou d'autres données, numéro de téléphone, nom, prénom, ce que tu veux. Bien évidemment, en fonction de ton contexte et de la RGPD. L'idée, ça va être de créer une page qui va permettre à des utilisateurs de pouvoir plus tard tester ton produit. C'est du coup ce qu'on a fait. Alors, je ne te donne pas l'URL de la page que j'ai créée pour que tu ne viennes pas pourrir mes statistiques. Pas la peine d'aller la chercher non plus, tu vas perdre ton temps. Car j'ai mis dessus ce qu'on appelle un pixel Facebook. C'est un tracker, un petit peu comme Google Analytics, mais spécifique au réseau social de Facebook. Pourquoi ? Parce que derrière, je vais mettre en place des campagnes publicitaires. Alors, au moment où je tourne la vidéo, je l'ai déjà fait. J'ai déjà créé la campagne publicitaire. Alors, pour créer la page de vente, la landing page, une page d'atterrissage où ton trafic va atterrir et sur laquelle tu vas récupérer l'adresse email de la personne ou les données X ou Y, j'utilise Webflow. C'est un service que tu peux utiliser gratuitement. Pourquoi payer alors qu'on peut l'avoir gratuitement ? Et d'ailleurs, sache que dans la description, tu vas pouvoir télécharger le PDF avec toutes les ressources et tous les liens des outils que j'utilise pour justement la mise en place de ce produit. Et c'est le premier lien dans la description. En plus de recevoir ce contenu exclusif, tu vas pouvoir aussi bénéficier de formation en programmation. Au moment où je tourne la vidéo, on est en train d'apprendre du Node.js. C'est un chapitre de formation que je t'envoie deux à trois fois par semaine pour que tu aies toujours quelque chose à apprendre. Après, bien évidemment, tu peux tester une semaine ou deux et te désabonner quand tu veux. Bref, j'utilise Webflow pour créer un landing page, mais de façon à pouvoir récupérer ces données, à centraliser ces données, je vais utiliser un autorépondeur qui s'appelle MailChimp. Encore une fois, c'est un service que tu peux utiliser gratuitement dans une certaine limite. Il me semble que tu peux avoir jusqu'à 2000 contacts d'envoi de 12 000 mails dans le mois courant. Alors non, ce n'est pas des placements de produits que je te fais ici. D'ailleurs, si tu aimes ces différents conseils, n'hésite pas à liker cette vidéo. Quatrième étape, vient le moment de confronter ton produit au marché. Et là, c'est le moment de rivaliser d'ingéniosité pour faire connaître ton produit. En gros, tu commences par spammer tous les groupes Facebook dans ton domaine d'activité. Non, on ne spam pas. On place des liens de façon déguisée pour que ça ne ressemble pas à du spam. En gros, on spam quand même, mais on s'en fout. Au pire, ton post sera supprimé. Soit, tu sors ta CB et tu payes ta visibilité sur Facebook ou YouTube. Alors oui, tu vas me dire que ça commence à faire des dépenses. Mais je te laisse réfléchir. Est-ce que tu préfères payer 200 euros pour tester ton idée ou coder pendant 6 mois à 50 euros de l'heure et t'apercevoir qu'au final, tu n'auras jamais de client ? Je te laisse faire le calcul. Après, l'intérêt de travailler de cette façon, ça te permet d'améliorer ton message au fur et à mesure. Car oui, il est difficile au départ d'avoir un message clair tout de suite et c'est quelque chose qui va se travailler dans la durée. C'est la raison pour laquelle tu dois améliorer ton message en fonction des prospects que tu vas avoir. Et dans quelques instants, je vais te donner une petite astuce justement pour avoir ce retour. Cinquième étape, on attend. On attend d'avoir quelques résultats à analyser pour voir si des personnes sont déjà intéressées par notre produit. Si au bout de 4 à 5 jours, personne ne s'est inscrit à ton système, c'est que soit il y a un bug dans la matrice, soit ton idée est pourrie ou mal formulée. Encore une fois, je dis ça pour pas te froisser. L'heure actuelle, c'est là où on en est sur le projet. J'ai spamé quelques groupes Facebook vendredi dernier et ce week-end. Autant te dire que c'est pas top top. Enfin, les groupes que j'ai trouvés ressemblent plus à des sacs à spam qu'autre chose. Et j'ai en même temps lancé une campagne de pub sur Facebook. Mais si tu veux connaître les résultats de cette campagne-là, avant la prochaine vidéo, tu peux me suivre sur Instagram car je spoil tout à l'avance là-bas. Et oui, t'as un lien aussi dans la description. Étape numéro 6. Tu améliores ta page de vente de deux façons. L'objectif va être d'analyser les résultats des actions que tu as mises en place. Perso, je vais surtout compter sur le coût d'acquisition d'un lead pour faire changer ma stratégie ou mon message. L'objectif va être bien évidemment de payer le moins cher possible le coût d'acquisition d'un lead. À l'heure où je tourne cette vidéo, on est lundi. Pour qu'elle sorte demain. Demain, c'est mardi. Et déjà, au bout de deux jours de publicité, j'ai commencé à modifier ma landing page. Mais encore une fois, je t'explique tout ça plus en détail sur Instagram. La deuxième chose qui va me faire modifier ma stratégie, ça va être le retour des utilisateurs qui se sont inscrits. Et ce que je fais, c'est que j'envoie un email quasiment une heure après à la personne qui s'est inscrit en lui posant une simple question. Qu'est-ce qui t'a poussé à t'inscrire ? Je vais m'attendre à avoir très certainement des retours par mail de ces différentes personnes pour pouvoir par la suite aussi améliorer mon message et optimiser justement ce fameux coût d'acquisition au lead. Maintenant, c'est à toi de jouer. Donne-moi dans les commentaires des idées pour booster la visibilité de cette landing page. Je vais tester les meilleures idées et te faire des retours dans les prochaines vidéos. Et si t'as des questions, pose-le-moi dans les commentaires. Je pourrais les réutiliser dans une prochaine vidéo pour te donner plus d'informations. Autre chose, je vais ajouter un petit peu de piquant à ce projet. Les personnes les plus motivées, qui commentent le plus, qui donnent le plus d'idées, peu importe, auront à la fin de ce projet un accès gratuit à l'application. Pourront profiter de tous les contenus premium qui seront mis en place sur cette application. Bah oui, parce que je serai certainement le premier client aussi de cette application. Et en même temps, un accès à toutes les formations que je propose dans l'espace membre, le programme TM Pro. En attendant, si tu sais pas quoi faire, tu peux cliquer sur ma petite tronche juste ici. Oui, oui, tu vas voir, c'est un super raccourci pour t'abonner à ma chaîne et recevoir tous les prochains conseils. En attendant, bisous.